Ici, 19-20, à votre rencontre, ça se passe ici et toute la semaine à Nevers, une ville bien connue pour sa faïence et ses artisans d'art. Vous allez voir que certains de ces artisans ont décidé de se regrouper pour partager un même espace de travail, un vaste atelier installé dans l'ancien centre de Tripostale. On découvre cela avec Sébastien Quirou. Bienvenue à Nevers, ville d'art et d'histoire. Et d'ailleurs, ces dernières années, la ville de Nevers mise beaucoup sur les artisans et les métiers d'art pour redynamiser son centre-ville. Et visiblement, ça fonctionne, la preuve avec cet espace de co-working pour artisans qui a vu le jour en septembre dernier en plein centre-ville de Nevers avec des artisans venus d'horizons très différents. Bonsoir Clémence Rigaud. Bonsoir Sébastien. Vous êtes conservatrice, restauratrice d'objets d'art. En quoi ça consiste, votre métier, très précisément ? Je traite d'objets qui me sont confiés par les musées, mais aussi par les particuliers et les marchands. Des objets cassés qui nécessitent une intervention de restauration. Avec une petite spécialité, peut-être ? Oui, tout à fait. Moi, je me suis spécialisée en céramique et en verre. Et je travaille aussi sur les céramiques architecturales qui se trouvent en extérieur et sur les monuments historiques. D'ailleurs, là, je crois que vous êtes en plein travail. Quel est cet objet ? Alors ça, c'est un pic-fleur d'art nouveau du début du siècle. Et donc, on avait une partie qui était anciennement restaurée, qu'il a fallu dérestaurer. Et là, je suis sur les phases finales où je viens retoucher les éléments que j'ai restitués en plâtre. Alors Clémence, vous êtes originaire de Picardie. Et en octobre dernier, vous avez rejoint cet espace de co-working. Qu'est-ce qui vous a conduit ici à Nevers ? Alors, j'ai suivi mon compagnon à Nevers. Mais je savais aussi que la faïence de Nevers, c'est quelque chose qui est encore présent chez les Nivernais. Et la proximité avec Paris me permettait encore de continuer mes chantiers parisiens. Et il se trouve qu'ici, j'ai un atelier qui a une taille qui est vraiment agréable pour travailler dans un lieu avec des valeurs qui sont les miennes. Et en l'occurrence, ici, on a le luxe d'avoir des collègues. Effectivement, vous ne travaillez pas seule ici puisque juste à côté de votre atelier, il y a celui de Loïc qui, lui, est spécialisé dans la réparation de vélo, notamment. C'est un univers très différent du vôtre. Oui, exactement. Mais on se rejoint sur les valeurs de revalorisation d'objets. Alors, moi, c'est des objets d'art. Mais en l'occurrence, Loïc, lui, travaille sur des vélos qu'il revalorise. Alors, même si on ne travaille pas sur les mêmes éléments, on a des problématiques d'artisanat et d'entrepreneuriat qui sont communes. Et de pouvoir échanger, c'est une vraie richesse. Ça vous apprend des choses sur le vélo ? Oui, oui, tout à fait. Mon vélo est passé entre les mains de Loïc. Donc, j'étais ravie. Et c'est vrai qu'on échange volontiers sur X problématiques. Et c'est très enrichissant. Bonsoir, Loïc Rousset. Bonsoir. Ça fait maintenant quelques mois que vous avez décidé d'ouvrir cet atelier de coworking, le Imbis. D'où ça vient, cette idée de faire un espace de coworking pour artisans ? Alors, c'est parti du fait qu'à la base, j'avais mon propre atelier avec peu d'espace. Et puis, tout ça est parti de la recherche d'un local plus spacieux pour pouvoir accueillir mon activité qui se base sur le réemploi, la revalorisation des vélos notamment. Du coup, voilà, je suis tombé sur cet espace situé en plein centre de Nevers avec quelque chose à imaginer. Ça fait un petit moment que le lieu n'était pas habité. Et du fait de la superficie, voilà, de là a commencé à naître un projet collaboratif. Et aujourd'hui, donc, il y a trois artisans qui sont réunis dans un même lieu. Au-delà de vos métiers qui sont très différents, est-ce que malgré tout, vous avez des points communs ? Alors, on a beaucoup de points communs puisque un des fondements de ce lieu, de cet espace de coworking, c'est l'économie circulaire. Donc, tout ce qui va être lié à la revalorisation, le réemploi, le reconditionnement, réparation, restauration des objets. Tous les artisans qui sont présents dans cet espace ont pour commun d'œuvrer dans ce genre d'activité. Vous, votre domaine, donc, c'est le recyclage des vélos et leur réparation. Vous pouvez même les transformer en vélos et électriques. C'est un marché qui est porteur sur Nevers ? Alors oui, effectivement, c'est un marché qui se développe de manière générale un peu partout. Puisque, voilà, l'idée étant de pouvoir revaloriser l'existant et offrir des solutions modernes sur des vélos qui sont plus ou moins anciens. Donc, effectivement, tout le monde a un petit peu un vélo qui peut traîner chez soi, dans sa cave, qu'on peut tout à fait réhabiliter pour un budget moindre par rapport à l'achat d'un équipement neuf. Et par rapport à cet espace de coworking, vous avez vocation à accueillir encore plus d'artisans ? Vous cherchez des profils en particulier ? Oui, tout à fait. Le lieu peut recevoir quatre jusqu'à même cinq artisans. Donc, il y a cinq box ateliers. On a un espace qui est dédié à l'accueil des visiteurs, donc un showroom où chacun des artisans peut, s'il le souhaite, proposer ses créations. Donc, on est encore à la recherche d'autres bonnes volontés qui aimeraient s'inscrire dans cette démarche-là et partager ce lieu collaboratif, encore une fois, avec nous. En tout cas, merci beaucoup Loïc Rousset de nous avoir ouvert les portes de cet espace de coworking, le Imbis, avenue Hoche à Nevers. Et puisque l'on parle d'artisanat, sachez qu'à Nevers, une association existe depuis près de 40 ans maintenant et propose chaque jour des ateliers pour s'initier ou se perfectionner dans certaines activités manuelles ou encore artistiques. Ça s'appelle les ateliers du patrimoine et on en parlera demain dans Sa Space Ici.